Une femme dans le métro, l'ordinateur dans le sac, le sac sur les genoux, travaillant ses dossiers, les arguments pour, les arguments contre, les calendriers. Une image qui fait partie de la routine de beaucoup, c'est l'image que je projette encore ce matin-là en allant au travail. Je suis docteure en études sur l'Amérique latine, j'enseigne à l'université, je dirige des équipes sur l'innovation et les transformations pédagogiques. Ce qui est moins visible, ce sont les images qui se dessinent en moi. Je me suis échappée dans la cordillère des Andes et je rêve au torrent qui défile plus vite que les métros. Car avant de commencer ma journée dans la capitale, avant de courir après le temps, de zigzaguer entre les foules, de pester contre mes talons, je repars par l'imaginaire, par les souvenirs, dans cette haute cordillère que j'arpente à cheval chaque année, au moment du Nouvel An, accompagnée d'un guide, de chevaux, de chiens, d'un jean et d'un poncho. Deux vies, diront certains. Pourtant, il n'y en a qu'une. Alors, une vie avec un fossé entre différentes existences, non plus. Tout est lié. Les contradictions sont logiques, les différents angles s'assemblent, le métro, la montagne, le management, la solitude, les expéditions, l'enseignement, comme un équilibre sur une ligne de crête. Quel en est le sens ? En français, le mot sens est polysémique. Ce sont les sens, les sensations, les perceptions. Le sens comme la définition, la signification. Et le sens comme la direction, le cap. Voilà comment je définis cette unicité aujourd'hui. Par la fusion du rationnel, de l'intuitif et de la direction. Je ne l'ai pas toujours vécu ainsi, mais aujourd'hui, c'est ainsi que je l'aborde et le cultive, et ce, dans plusieurs domaines. Voilà ma boussole. Et elle est née de l'accomplissement d'un rêve. Mais pour vous l'expliquer, il faut repartir de l'autre côté des montagnes, et même de l'autre côté du temps, parce que ce rêve, c'était un rêve d'enfant, inspiré d'un livre, un livre disparu, je ne me souviens ni du titre, ni du nom de l'auteur, mais c'était un livre sur les grands espaces et qui fait naître ce rêve de la traversée de la cordillère des Andes, la plus longue chaîne de montagne au monde, la cordillère des pumas, des condors, des glaciers, des gauchos, ces gardiens de troupeaux, cette paroi minérale qui traverse l'Amérique du Sud et qui va plonger dans les eaux antarctiques. Ce rêve me mène au Chili, cette terre qui deviendra ma terre de cœur, une terre où m'attendaient des racines. Et le rêve me mène à ce jour qui sera si déterminant, le jour de ma première traversée de la cordillère. Je suis accompagnée d'un gaucho, de deux mules, un cheval, un chien. Cela fait quatre jours que nous sommes partis et nous n'avons plus croisé personne. La cordillère se déploie tout autour de nous à perte de vue. Le paysage nous immerge. Le soleil est brûlant et nous remontons à un versant difficile. Le chien ne nous devance plus, il est derrière. Il place ses pattes dans les traces des sabots. Un premier signe que j'aurais dû percevoir, mais c'était ma première traversée. Le gaucho est maintenant loin devant. Sa mule est plus habile que mon cheval. Il remonte son poncho jusqu'au visage. Il disparaît derrière le col. Deuxième signe. Le cheval et moi arrivons bientôt au col. Il baisse l'encolure. Troisième signe. Les oiseaux ont disparu. Et moi, je n'ai pas perçu les signes. Le col s'ouvre devant nous. Et là, me cueille le vent le plus glacial que je n'ai jamais connu. La tête rentre dans les épaules. Le corps se paralyse. Le cheval, lui, il avance encore péniblement contre les rafales. Il sait qu'on ne doit pas s'arrêter. Et moi, je ne sais pas combien de temps je pourrais tenir dans ce froid. Soudain, un bruit me fait rouvrir les yeux. Un bruit comme un planeur. Une silhouette noire passe au-dessus de ma tête à une vitesse vertigineuse. Un condor. Les ailes déployées. La crête, la collerette, s'agitant dans les airs. Ma première rencontre de si près avec l'empereur des Andes. Presque une collision, finalement, en altitude. Et je n'ai pas rêvé, parce que le gaucho en aval de la Seine a tout vu. Mais là, il est plutôt préoccupé d'essayer de convaincre la mule de bas de le suivre dans le dédale de ravin de la descente. L'affaire allait être difficile. Il me dit « Suis la trace, on se retrouve en bas. » Alors, en bas, c'est à deux heures de marche. Suivre la trace, c'est suivre cette trace ancestrale de la traversée de la cordillère. Parfois un sentier étroit, parfois une ligne mince qui indique le chemin. Alors, reprenons le fil. La fusion du rationnel est de l'intuitif. À ce moment-là, j'en étais plutôt à lâcher le rationnel. Mais je pars. La première. Les pentes deviennent plus raides. Le cheval glisse. Le ravin nous attend. À chaque virage, nous sommes dans la pierraille. La trace a disparu. Je commence à douter. Le cheval, il doute aussi. Je vois ses oreilles qui oscillent d'un côté et de l'autre. Et ce signe-là, je le connais. Je regarde en haut. Je ne vois ni le gaucho, ni les mules. Je regarde en bas. 800 mètres plus bas, nous attend une petite rivière et un renard, assis là, à nous observer. J'en aurais ri, mais j'avoue que le moment était complexe. Que faire ? Il était presque impossible que le cheval puisse faire demi-tour sans tomber. Alors, je lui propose de tenter le tout pour le tout, piquer droit à la verticale dans le ravin, on ne tomberait pas de travers. Il refuse. Alors, je mets pieds à terre. Il ne faut jamais mettre pieds à terre. Les quatre pieds du cheval sont bien plus stables que mes deux petits points d'appui de bipède. Mais je mets pieds à terre et je tente de le persuader, de me suivre. Il refuse. Que me dit la raison ? Plus rien. Et je n'ai pas peur, et ça, je le comprendrai a posteriori. Je n'ai pas peur parce que les sens s'étaient mis en action. Et lorsque les sens se mettent en action, une sérénité vient nous envahir. C'est une tranquillité que je viendrai chercher ensuite, année après année, dans la cordillère. Lorsque les sens se décuplent, on voit mieux, on sent mieux, on entend mieux, on perçoit mieux et on va puiser dans les sens de nos compagnons de traversée, notamment dans ceux des animaux, les sens dont nous sommes dépourvus. Et le soir, au coin du feu, les animaux savent qu'on les protège et nous, on les observe pour savoir ce qui se trame dans l'obscurité. Et ce jour-là, le cheval me guide vers la bonne décision, demi-tour, il me suit, et moi, je pousse un cri d'appel instinctif, un cri que je ne connaissais pas. C'est comme une petite mélodie qui va parcourir l'école et le cri du gaucho me répond. Et il est tout aussi étonné que moi de me retrouver là car finalement, je ne m'étais pas perdue. C'était la trace qui avait disparu dans les éboulis de la sortie d'hiver. Demi-tour, la trace réapparaîtra plusieurs heures plus tard comme si de rien n'était. mais cette première traversée de cordillère aura été l'un de ces apprentissages vitaux. J'ai appris par exemple que lorsque les sens guident les actions, la perspicacité est accrue. Et tout le défi, traversé après traversé, sera de savoir quel est le moment où la raison peut laisser la place aux intuitions, ne pas hâter ce moment de bascule, cette transformation qui fait maintenant partie intégrante de mon équilibre mais qui vient aussi irriguer une passion pour la transmission à l'image de la trace, le sentier du passé qui projette vers l'avenir. La transmission par l'écriture de fiction d'un côté et par l'enseignement de l'autre. Petite, je composais des poèmes, je composais de la musique. L'expression artistique était le médium le plus naturel pour communiquer. Par l'écriture romanesque, j'ai pu partager avec le plus grand nombre le récit de ces expériences par le biais de personnages inventés façonnés par l'imaginaire qui me poussent à aller de plus en plus loin chaque année dans les randonnées. Lorsque l'on étudie la littérature, on parle souvent de souffle romanesque. Il est si similaire au souffle de la cordillère. Et lorsque j'écris, l'un de mes espoirs, c'est de parvenir à transmettre ce souffle à celui ou à celle qui lit les lignes. Le défi est alors de trouver les mots pour dépeindre l'insaisissable, l'indéchiffrable, je dirais même presque l'indescriptible, tout ce qui est de l'ordre des intuitions, justement. unir les intuitions et le langage, s'affranchir d'une logique qui n'aurait pas sa place dans les grands espaces. Et là encore, les perceptions m'ont guidée, le style s'est façonné et dans les descriptions de la nature, les phrases se libèrent de la syntaxe et vont puiser dans les rythmes, dans les sonorités, la force de la traduction des sens. Car ce qui est important n'est finalement pas tellement de donner à voir, c'est plutôt de donner à percevoir. Et c'est la poésie qui rend cela possible. Écrire comme randonnée, c'est prendre des risques, c'est suivre l'élan qui nous propulse tout en ligotant les interrogations qui nous déroutent. C'est avancer trébucher, se relever, bannir le sentiment de l'échec, que cela soit dans les ascensions ou dans l'écriture, qui pourrait paralyser la marche ou la plume. Avancer et continuer d'apprendre. Chercher la trace. Ce fil rouge de la transmission se retrouve également dans ma passion pour l'enseignement. Cela a commencé avec le cours que je dispense sur l'histoire du Chili, de la dictature, la mémoire et la violence. Pour mieux expliquer la profondeur des blessures, j'ai recours aux expressions artistiques, comme par exemple faire écouter les chants qu'entonnaient les prisonniers dans les cellules avant d'étudier l'organisation froide de la répression, passer par le sensible avant d'analyser de la manière la plus objective possible les archives. Mais l'idée n'est pas seulement de développer une approche rationnelle par le sensible, maintenant cela va au-delà. Parce que j'ai compris après plusieurs années d'expérience combien les enseignements de la cordillère pouvaient se transmettre dans des parcours éducatifs et ce, grâce à l'art. Donc le projet, c'est que par l'expression artistique, par la rencontre artistique, on puisse offrir aux étudiants des nouveaux espaces de liberté où on puisse les accompagner à se lancer dans l'inconnu, à se mouvoir dans l'incertitude, à expérimenter, s'inventer, se réinventer, trouver une voie tout en étant à l'écoute de ceux qui les entourent. Dans mon travail au service de l'innovation dans l'enseignement supérieur, cela se traduit par l'ouverture d'espaces d'échanges et de co-création entre des artistes et des étudiants. Par exemple, que des écrivains viennent animer des ateliers d'écriture de fiction pendant un semestre pour que les étudiants puissent explorer les différents imaginaires. Que des cinéastes co-écrivent des scénarios inspirés de romans avec eux pour multiplier le croisement de regards. Que des chorégraphes les initient à l'improvisation, à l'envol ou à l'ancrage des mouvements du corps en lien avec les mouvements de la pensée, que des musiciens les invitent à travailler l'écoute, l'orchestration de différentes inspirations. Travailler les cinq sens par l'art pour développer la réflexion, pour s'ouvrir sur le monde comme l'école de la cordillère, s'ouvre sur l'immensité. Trouver une boussole, se fixer un cap, créer à chaque pas, avancer et faire confiance. Faire confiance que même perdu dans la pierraille, on peut trouver une trace qui nous guide ou on peut en dessiner une nouvelle. quand le sens des intuitions vient s'unir au sens de la direction. Savoir que si j'ai ressenti le besoin d'aller chercher une déflagration en haute cordillère, au bout du bout du monde, c'est pour mieux voir ce qui m'entoure dans un jardin au cœur de Paris. C'est pour mieux accompagner des enfants à s'émerveiller dans un potager au printemps ou à l'éveil d'une forêt comme celle que j'ai traversée pour venir vous rejoindre aujourd'hui. C'est savoir que je peux trouver à quelques centimètres de moi des perceptions ou des images qui me permettront de mieux déconnecter, diront certains, plutôt de mieux me reconnecter à l'essentiel. Et je suis sûre que tournent dans cette salle autant d'images que de personnes dans le public et dans tous les sens n'est-ce pas ? Lorsque je rentre de la cordillère à Paris, lorsque je me retrouve dans ces tunnels de métro, serrée dans les rythmes du stress collectif, je rêve aux montagnes, là où une vision à 360 degrés nous permet de nous libérer des œillères, nous libérer des cases. Une vue à 360 degrés, une vie à 360 degrés où on peut être en jean et en poncho un jour, en tailleur le suivant, où on rentre de la cordillère avec les mains encore tatouées par les tâches de charbon des feux de camp par-dessous et par-dessus avec les ongles fraîchement vernis pour le retour au travail ou pour les conférences, avec le souvenir de tant de traversée de col où le froid s'emparait de nous comme s'il ne nous lâcherait plus mais où l'aile d'un condor vient nous frôler en remontant les ascendances. Rentrer pour mieux repartir d'abord par l'imaginaire puis en chair et en os à moins que ça ne soit l'inverse quel que soit le sens. Merci. Applaudissements 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 Applaudissements